vous recherchez une histoire à lire pas trop compliquée en français avec de l'optimisme et également traitant d'un thème d'actualité je vous invite à lire l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono cette histoire peut convenir aussi bien aux adultes qu'aux enfants d'ailleurs je trouve que le sujet de l'histoire la morale qui arrive à la fin de cette histoire je trouve qu'elle est tellement intéressante qu'elle devrait être étudiée et lue par tous les petits écoliers donc n'hésitez pas à la faire lire à vos enfants ou neveux également et pourquoi pas en français bonjour je m'appelle Mylène j'anime un club de lecture destiné aux apprenants du français si vous souhaitez être informé des nouveautés alors abonnez-vous à cette chaîne alors Jean Jean Giono est un écrivain français qui a vécu entre 1895 et 1970 et sa petite particularité c'est qu'il a vécu toujours à Manosque une ville qui se situe dans le sud-est de la France et du coup notre histoire se passe dans le sud-est de la France puisqu'il s'agit de l'histoire de Elzéard Bouffier un homme qui vit reclus en Haute-Provence et l'histoire se déroule entre 1913 et 1947 alors ça ne va pas parler des deux premières guerres mondiales qui se déroulent exactement à cette époque là par contre les deux guerres seront bien présentes mais vraiment en arrière-plan et ces deux guerres sont vraiment à l'opposé de ce qu'essaie de construire Elzéard Bouffier c'est qu'il essaie d'avoir un impact positif sur son environnement il essaie de créer des choses pour l'homme il n'est donc pas du tout dans la destruction Elzéard Bouffier est un homme qui vit paisiblement dans une ferme en pierre donc en Haute-Provence comme je vous l'ai dit il vit seul voilà avant il y avait beaucoup plus de personnes aux alentours et en fait c'est tellement difficile de vivre là-bas cette lande est tellement aride que les hommes ne peuvent pas y vivre mais Elzéard Bouffier y vit simplement et en phase avec la nature alors au début de l'histoire il a un petit troupeau de moutons et au fil de l'histoire on voit qu'il ne peut plus conserver tout son troupeau de moutons puisque en fait ça vient en concurrence avec ce qu'il essaie de faire à côté et donc comme je vous l'ai dit Elzéard Bouffier va essayer d'avoir un impact positif sur son environnement pour son propre bien-être pour le bien-être de la nature et puis on le voit à la fin de cette histoire également pour le bien-être des hommes puisque les hommes ont peut-être pouvoir revenir vivre à cet endroit donc cette histoire célèbre la nature avec espoir elle nous montre que en ayant une action quotidienne on peut avoir un impact plus grand sur le monde qui nous entoure donc pendant des années Elzéard Bouffier va travailler quotidiennement il va connaître des échecs il va rebondir il va s'adapter à la nature qui l'environne pour pouvoir mener à bien son projet et comme vous l'aurez compris l'histoire se termine plutôt bien je vous invite vraiment à lire découvrir cette histoire et à la faire découvrir également autour de vous je vous propose une lecture d'un extrait et je vous propose à la fin de cette vidéo quelques questions pour tester votre niveau de compréhension pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années si cette action est dépouillée de tout égoïsme si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompenses nulle part et qu'au surplus elle est laissée sur le monde des marques visibles on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable il me fallut lever le camp à cinq heures de marche de là je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver c'était partout la même sécheresse les mêmes herbes ligneuses il me semble à apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire à tout hasard je me dirigeais vers elle c'était un berger une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposer près de lui il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond au dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire cet homme par les peu c'est le fait des solitaires mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance c'était insolite dans ce pays dépouillé de tout il n'habitait pas une cabane mais une vraie maison en pierre où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvé là à son arrivée son toit était solide et étanche le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages les réponses à ces cinq questions sont figurent dans la description de cette vidéo si vous souhaitez découvrir d'autres lectures alors allez cliquer sur cette vidéo à très bientôt